Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du défi numéro 2 qui est sur le morceau de Girl It. Donc si tu viens par hasard sur cette vidéo, je te conseille de regarder d'abord la vidéo numéro 1 qui décortique la première ligne et aujourd'hui nous allons décortiquer la deuxième ligne. Comme d'habitude, je vais commencer par raconter un petit peu les petites erreurs que l'on a pu voir sur notre groupe internet. Je te rappelle que dans la description, je mets le lien sur notre groupe Facebook. Si tu veux venir poster ta vidéo ou même voir les autres vidéos, laisser un petit commentaire d'encouragement et conseils, etc. des autres membres, c'est toujours très intéressant. Donc voilà, n'hésite pas déjà à t'abonner pour avoir les vidéos suivantes et à venir nous rejoindre sur le groupe, réponds bien à toutes les questions. Autrement, je ne donne pas suite à l'invitation. Donc, nous allons d'abord raconter cette première ligne. Je te la remets comme ça, tu vas savoir de quoi je parle. La régularité de la main droite, très important. C'est un des retours que l'on a vus. Quand on enchaîne notre premier accord avec le second, bien faire les enchaînements d'accords. On essaye de ne pas les chercher. Donc pour ça, je te rappelle qu'il faut vraiment que tu enchaînes tes accords différents. Voilà, ça c'est une des premières erreurs. Une seconde erreur, attention au do dièse à la main droite. C'est do dièse mi et pas do mi. Autrement, ça sonne faux. Voilà, ne pas manger d'accords, bien compter. Je le respécifie sur la première vidéo. Et je vais le faire aussi sur cette vidéo pour la deuxième ligne puisque c'est exactement le même principe. Voilà, bien décortiqué. Autrement, on a tendance à supprimer des accords. Et du coup, on n'est plus dans le temps. Donc voilà, ça c'est surtout pour la main droite. Les nuances, on en parlera surtout sur la quatrième vidéo où on abordera la dernière ligne et les nuances, la finalité du morceau. Donc la main gauche, c'est elle qui a le champ. Donc vraiment la faire ressortir le plus possible. Ça, c'est super important. C'est pareil, je te donnerai des petites astuces pour la faire ressortir dans la quatrième vidéo. Celle qui finalisera un petit peu tout ton travail. Donc voilà, vraiment anticiper, respecter les doigts de thé. Mais en général, ça c'était bien respecté. Et la faire le plus liée possible. Et surtout la faire tomber vraiment bien au bon endroit par rapport à ta main droite. Donc voilà un petit peu les erreurs qu'il y avait eues sur cette première vidéo. Mais en règle générale, il y a eu quand même un bon rendu de tout le monde. Donc félicitations pour votre participation. Et en avant pour la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne vient de s'afficher. La deuxième ligne, main droite, qui ressemble quand même, enfin c'est toujours le même principe. Le début ressemble à la même chose que ta première ligne. Sauf que le réfa va être cette fois-ci attrapé avec un pouce 3. Alors c'est pareil, j'ai eu des petites demandes sur le groupe en fonction des doigtés. Ils m'ont dit naturellement, j'aurais mis pouce 3 dès le départ. Alors sur la première ligne, on ne pouvait pas mettre le pouce 3. Tout simplement, si je mets pouce 3, je ne pouvais pas. Ou alors il aurait fallu que je passe comme ceci pour aller chercher le do dièse mi, ce qui est un petit peu maladroit. Et c'est encore tolérable de faire un passage comme ça. Ce qui est moins tolérable, c'est si tu avais mis ce doigté et d'aller chercher le pouce avec le do dièse. On évite de mettre un pouce sur les touches noires dans la mesure du possible. Donc là par contre, on commence directement avec le pouce 3. Je rappelle que les doigtés sont inscrits sur la partition. Donc on essaye dans la mesure du possible de les respecter. Le compositeur, s'il les a marqués, sait qu'il y a une raison. Soit pour faire travailler tel ou tel doigt, soit tout simplement pour un passage anticipé que tu n'as pas forcément vu. Voilà. Dans la première ligne, il mettait 3, 5 parce que justement, il fallait faire le do dièse 2, 4. Donc ça demandait d'anticiper sa partition sur les 4 mesures. Et là, ils te font changer. Donc tu te rends compte que la dernière mesure de la première ligne, tu avais Ré, Fa, 3, 5. Et après, on va changer Ré, Fa sur cette deuxième ligne. On change de doigt. C'est important parce que après, tu vas avoir mesure 3, Fa, Sol. Là, j'ai un doigt par touche, du coup, je bouge le moins possible. Après, je vais avoir Mi, Sol. Un doigt par touche, c'est pareil, je ne bouge pas. Et Fa, là, c'est magique. Je n'ai pas besoin de bouger. Alors, comme je te le suggérais dans la première vidéo, là, je te propose d'enchaîner ces 4, non, il n'y a même que 3 accords différents. Le Ré, Fa, Fa, Sol, Fa, là. Très important, relève bien tous tes doigts quand tu refais plusieurs fois le même accord. Tout simplement parce qu'autrement, s'il n'y a qu'un doigt qui lève, eh bien, on n'a plus l'accord. Je te joue donc toute la ligne. Maintenant qu'on a décortiqué nos 3 accords différents et on les compte, ça va faire 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à mettre son métronome si besoin pour bien le caler. Alors, tu peux te le mettre tranquillement. Au début, j'avais fait 69. 69, c'est l'objectif. Tu peux te mettre 58 si au début, tu n'es pas très à l'aise et tu te le comptes. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou alors 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Reste le plus possible au milieu du clavier. Là, on n'a pas besoin d'aller dans les touches noires puisqu'on n'a pas de dos dièse. Et reste bien tous les doigts. Je ne dois pas avoir un pouce qui s'en va ou un petit doigt. Voilà, on essaye d'être bien au milieu du clavier. Donc là, on a fait à peu près le tour de la main droite. Travaille-la bien, tranquillement. Si 58, c'est un peu trop vite, eh bien, tu ralentis encore et tu augmentes progressivement de 2 en 2 et tu vas voir, tu vas pouvoir arriver après. Va pas trop vite. L'objectif, pour l'instant, vise... On va voir, 72. Voilà, 72, c'est bien. N'essaye pas d'aller plus vite. Ça ne sert à rien. Et si tu fais moins vite, eh bien, tu fais moins vite. Donc ça, c'est pour la main droite. La main gauche, alors la main gauche, je vais quand même faire mon la de la dernière mesure de la première ligne pour avoir ma phrase. Autrement, ce n'est pas joli. Et ça va faire, attention, le même doigté que la première ligne. Donc, si tu ne t'en souviens pas, réécris-les. Ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas parce que tu vas réécrire un doigté que c'est catastrophique. Au contraire, tu vas gagner du temps et ton cerveau, il va plutôt se focaliser sur ta façon de jouer, sur la synchronisation, plutôt que de chercher tes notes et tes doigtés. Et ça va faire... La, fa, la, si bémol, la, fa, ré. Donc ça, c'est la même phrase que tout à l'heure. Je vais lever et cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher mon fa de tout à l'heure, mais je vais aller chercher la, si, do. en n'oubliant pas le si bémol. La, si, do. Et je mets bien un 3 sur le la, tout simplement parce qu'après, je vais aller chercher mon octave. Do et fa, deuxième do. Je te rejoue cette phrase. Ça va faire la, ré, fa. La, si, la, fa, ré. Je lève la, si, do, do, fa. C'est le même principe que la première phrase de la première ligne, sauf qu'on reste sur la si, do, alors que l'autre, on est allé chercher fa, sol, la. On va un peu moins bas. Et la fin, on s'en va sur do. Ça va faire la même chose. C'est ce qu'on appelle en musique une marche harmonique. Ça va être le même principe. Au lieu de commencer par là, on va le commencer par do. Et c'est le même principe. Voilà, c'est le même. Donc, on garde les mêmes doigtés. Tu remarqueras que c'est la tierce au-dessus. Tout à l'heure, on avait la, ré, fa, la. Ici, on a do, fa, la, do. J'ai toujours ma même position. Tu te souviens que je t'avais conseillé de travailler l'empreinte, de faire les quatre notes ensemble. Ça te permet, voilà, d'anticiper. Et tu fais ta phrase. Alors, je fais la fin de la phrase. Tu l'auras sur l'autre, sur l'autre vidéo, sur la troisième. Mais voilà, tu peux la deviner puisque je t'ai dit que c'était une marche. Je te refais cette main gauche. Ça va faire la, ré, fa, la, si, la, fa, ré. Je lève et attention, je n'ai pas beaucoup de temps. Blanche. Et le fa. De. Et le do. De suite, j'ai mes doigts qui se mettent en place. Et voici. Du coup, je vais jouer cette deuxième ligne en sachant que je vais commencer quand même avec le temps précédent pour commencer avec mon La. C'est plus joli. Et donc, tu as déjà la partition, toi, et tu vas la retrouver sur le groupe. Cette fois-ci, je vais te mettre les deux lignes. Donc, tu vas pouvoir, toi aussi, faire avec le temps d'avant en sachant que c'est bien que tu t'entraînes en faisant le Ré, Fa, 3, 5 en même temps que ton La. Et quand tu vas faire le Ré, tu vas changer de doigt. Comme ça. Alors, cet enchaînement, je te conseille de le faire plusieurs fois. Voilà. Histoire que ça devienne automatique. Et je te joue donc tout ma ensemble cette deuxième partie. Et c'est la gauche qui doit ressortir. Attention. 1, 2, 3, 4, 1, 2, émandeau. Et je m'arrête là. Donc, tu n'as pas la fin. Il te manque les trois derniers temps que tu peux deviner. Après, tu l'accélères petit à petit. Mais l'objectif n'étant pas de le faire le plus vite possible. L'objectif, c'est vraiment de le synchroniser et de le compter. et petit à petit, quand même, dès le départ, de s'obliger à faire cette main gauche un peu plus fort et ces accords un peu moins forts pour éviter que tu t'habitues trop à faire cette différence. Donc, voilà. Eh bien, écoute, je te laisse la travailler. Je te laisse me l'envoyer donc sur le groupe. et je te dis à samedi prochain pour la troisième ligne qui sera un petit peu plus compliquée. À la semaine prochaine et à très vite. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est plus dur, si ça marche. Voilà, ça m'intéresse. Et à liker, ça me permet de gagner en visibilité. Donc, de rendre cette vidéo accessible aux plus de personnes possibles. N'hésite pas à la partager sur d'autres groupes. Voilà. Et je te dis à la prochaine fois.